Dans les villes où la répression a été la plus dure, comme Bordeaux, Nantes, Toulouse, mes collègues m'ont rapporté des choses très inquiétantes. Les lésions sont des lésions de guerre quand même. J'ai pu voir des scanners anonymisés où on voit des patients avec des fractures du crâne très importantes, par exemple, comme le pompier qui a été blessé sur Bordeaux ou sur Toulouse ont eu des lésions vraiment très très graves au niveau crânien. Je pense que ce n'est pas acceptable dans le pays des droits de l'homme qu'on utilise ce genre d'armes. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de solliciter un moratoire sur l'utilisation de ces armes qu'on dit sublétales, parce qu'elles ne tuent pas autant que les armes à feu. Mais il y a une étude récente qui est parue dans le British Medical Journal qui a montré que lorsqu'on était blessé par une de ces armes, on avait une chance sur cinq de décéder ou d'avoir un handicap grave. Je pense que notre ministère de l'Intérieur, M. Castaner, doit vraiment prendre ces choses en considération. On sait très bien que la violence entraîne la violence. Je ne pense pas qu'augmenter le niveau de répression dans les manifestations est une mesure qui va apaiser les choses.